Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de Substratum. C'est un projet qui a reçu beaucoup de critiques négatives ces derniers mois et je voulais analyser si oui ou non le projet était sérieux. Moi, c'est Décrypt. Bienvenue dans le shitcoin show. Substratum, pour résumer très grossièrement, c'est un projet dans le style de Thor. Leur but est de décentraliser internet et donc améliorer notre vie privée et combattre la censure sur internet. Une sorte d'alternative au VPN et qui en plus vous rémunère quand vous participez au maintien du réseau. On a un projet vraiment intéressant mais Substratum s'est retrouvé ciblé par de multiples critiques et la plupart selon moi sont justifiés. Il y a environ deux mois, Substratum a annoncé le lancement d'un nouveau projet, un échange décentralisé. Seul problème, la levée de fonds se ferait par le biais d'une ICO. Ce qui veut dire la création d'un nouveau token, l'AMPX, en plus de leur token déjà existant, le Substratum. L'AMPX serait la monnaie utilisée sur l'échange, à l'image du BNB sur Binance. Suite à cette annonce, la communauté a réagi très négativement, personne ne comprenait pourquoi ils n'utilisaient pas le sub comme monnaie officielle de leur échange. Substratum n'aurait pas confiance au futur de leur premier token et préférerait utiliser un token à part. La seule raison de faire un deuxième token est de pouvoir au passage gratter de l'argent grâce à une deuxième ICO. Car oui, Substratum est à la base une ICO, c'est lui aussi un token ERC20. Ils commencent à réclamer de l'argent pour un deuxième projet alors que leur projet principal n'est qu'au stade de version bêta et avec déjà beaucoup de retard. Leur subreddit, Channel Telegram et Channel Discord ont été très sévèrement censurés. La moindre critique vous donnez le droit à un ban définitif, plutôt cocasse venant d'un projet visant à combattre la censure. Surtout quand on s'auto-proclame entreprise la plus transparente sur la blockchain. Un des autres problèmes de cette crypto-monnaie se trouve dans son code. Leur crowdsale contract est une copie de SkinCoin. Si vous le lisez, vous pouvez voir qu'ils ont la possibilité de créer d'autres tokens à partir de rien. Un autre token avait aussi cette fonctionnalité, c'était Oyster Pearl. Résultat, le mec derrière le projet a créé l'équivalent de 300 000$ de tokens et les a revendus sur KuCoin. Le contrat de Substratum a aussi la possibilité de geler des comptes à distance. Dernier point sur le code, ils ne possèdent aucune fonction pour brûler des coins. Autrement dit, pour supprimer à jamais un nombre X de Substratum. Pourtant, la team a déjà effectué 2 Coin Burn, donc 2 suppressions de tokens Substratum. Pour pouvoir brûler les tokens, ils ont envoyé les tokens sur une adresse dont la clé privée est inconnue. S'ils ne connaissent pas la clé privée, ils ne peuvent plus jamais retourner sur ce wallet. Sauf qu'ils ont filmé cet événement. Et comme vous pouvez le voir, la zone floutée est la clé privée de l'adresse sur laquelle ils envoient les tokens. Qu'est-ce qui empêche la personne qui a filmé de noter cette clé avant de la flouter ? Ou alors simplement d'appuyer sur la touche impression écran lors de la manip, puis de récupérer la clé après ? Cette méthode n'assure absolument pas la disparition des tokens. S'ils avaient réellement voulu se débarrasser des tokens brûlés, pourquoi ne les ont-ils pas envoyés sur l'adresse 0x00 ? C'est une adresse qui n'est accessible par personne. Au lieu de ça, ils ont créé une adresse spécialement pour l'occasion. A n'importe quel moment, la personne derrière Substratum peut récupérer et revendre les tokens qui sont censés être brûlés. Ou dans le pire des cas, créer des tokens à partir de rien et les revendre. Quand on sait que Justin Tab, le CEO de Substratum, n'a pas un quasi judiciaire vide, on peut se demander si on peut vraiment leur faire confiance. On pourrait aussi parler de leurs fausses annonces. Ils ont annoncé que la CNN allait faire un documentaire sur eux. Finalement, on a eu le droit à une publicité qui dure 30 secondes. Sympa le documentaire. Sur Twitter, ils ont annoncé être acceptés sur Coinbase. Puis 14 minutes plus tard, ils ont dit que leur compte avait été piraté. Drôlement rapide comme récupération de compte piraté. Surtout que l'on peut voir l'équivalent d'une centaine de TH achetés en Substratum juste avant le tweet, puis revendus pendant le pump. El famoso hack, j'ai du mal à y croire. En parlant de Twitter, leurs concours sont très suspects. Sur ces trois concours, on retrouve le même gagnant. Cette personne doit être quelqu'un de très chanceux dans la vie. Pour en revenir aux fausses annonces, on a plusieurs annonces de partenariats qui étaient infondées. Substratum a annoncé être en partenariat avec la National Christian Foundation et qu'ils allaient leur servir de moyens de paiement pour les donations. La NCF démentit ce partenariat par mail. Leur seconde annonce de partenariat est avec Uricade, un projet dont personne n'avait entendu parler avant cette annonce. Un site internet complètement vide qui ne cite nulle part Substratum. Soit c'est un projet abandonné, soit c'est un site créé de toute pièce par Substratum. Mais ce qui est sûr, c'est que le partenariat c'est du bullshit. Je ne parlerai pas de McAfee qui a fait la promotion à plusieurs reprises de Substratum. Ça n'a jamais été une référence pour trouver des projets sérieux. Pour finir, je voudrais parler d'une démonstration récente qu'ils ont fait par vidéo de leur technologie. En utilisant le réseau de Substratum, ils ont réussi à passer un appel Skype à travers le firewall de Chine qui bloque ce genre de communication habituellement. Pour conclure, je ne pense pas que ce projet soit un scam ou un shitcoin. Il y a sûrement des gens très sérieux dans leur équipe, mais les personnes qui les gèrent sont incompétentes, tout comme la communication qui est gérée lamentablement. Mais il faut quand même rester attentif tant que cette fonction de créer des tokens est présente. Personnellement, et ce n'est que mon avis, mais je ne vois pas l'intérêt de cette crypto-monnaie quand on a déjà Tor Project qui fonctionne vraiment bien dans les pays censurés, et sans avoir besoin de rémunérer les personnes qui contribuent au réseau. C'est d'ailleurs le problème de 80% des crypto-monnaies. Leur projet peut fonctionner sans la crypto-monnaie ou le token. Très souvent, c'est une excuse pour lever des fonds ou alors gagner plus facilement de la popularité. Voilà tout ce que j'avais à dire. Faites pas vos rageux les fanboys de Substratum, faut pas se vexer à la montre critique. N'oublie pas ton pouce rouge si tu penses que McAfee est LA référence pour investir. On se retrouve en décembre pour une nouvelle vidéo. C'était Decrypte, bye. Sous-titrage ST' 501